Bonjour, bienvenue sur cette table ronde avec un sujet hautement chaleureux après l'heure de la sieste. Je vous remercie tous d'être avec nous. Nous allons pouvoir discuter d'une manière très intime, j'espère, avec Fabien Veldman et Gwen de Bonneval. On pourrait presque ne plus présenter le parcours, mais à vous deux, vous rassemblez quand même quelques dizaines de prix, quelques centaines de titres au minimum, j'imagine, avec des noms comme Spirou, comme le professeur Cyclope, comme tout ça. Donc, vous êtes ce qu'on peut appeler aujourd'hui un vieux couple. C'est ça, qu'est-ce que vous venez bien. Et donc, vous allez nous parler d'érotisme. C'est ça aussi. Je dirais, le schisme entre le titre de la table ronde, à savoir l'art de réinventer l'érotisme aujourd'hui, et Polaris, donc la bande dessinée dont on va parler, moi, me fait me poser en premier une question. C'est effectivement, aujourd'hui, à l'heure d'un Tinder, d'un Youborn, d'un adopteunmec.com et tout ça, comment est-ce que l'on peut faire quelque chose d'érotique aujourd'hui ? Et la deuxième question, c'est finalement, est-ce que votre bande dessinée, ici présente, est une bande dessinée érotique ? Eh bien, avec un vaste débat. Déjà, merci beaucoup, petit Cotinou et Cotinette, d'être ici, en vous demandant bien, mais qu'est-ce que fous sur les trucs dans les utopiales ? Alors, précisons, effectivement, que c'est un récit criminel avec des scènes explicites qu'on pourrait qualifier d'érotique, mais que la question peut se poser, au vu des réactions du public, des gens qui ont commencé à lire l'album, sur est-ce que c'est un livre érotique ? Un livre érotique ou pornographique aurait visé première l'excitation du public. Je ne suis pas certain que Polaris, à ça, ont visé première, je ne crois pas, en fait. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir une excitation à la lecture, mais je pense qu'elle sera plus cérébrale que sensuelle ou charnelle, a priori. Je ne sais pas comment tu te positionnerais, mais oui, c'est OK. Il y a des scènes explicites, on ne s'est pas empêchés d'entrer ce qu'il y avait à montrer, parce que c'était quand même le sujet. Mais Fabien, tu as quand même manié pas mal de concepts dans cette histoire, et il fallait les incarner par des personnages, et puis il y a une histoire aussi, il y a une intrigue. Donc moi, mon rôle, c'était cette incarnation-là, et la narration, du coup, on mettait un parti. Et il a fallu se poser des questions, justement, sur la représentation des corps, quel type de corps faire, à quel moment. Et on est un peu sur un fil de crête, entre... On est vers... Le sujet, c'est l'érotisme, mais ce n'est pas forcément un but masturbatoire. C'est pas forcément de l'excitation, on ne lit pas Polaris juste pour ça. C'est une quête, c'est une enquête existentielle. On précise qu'on n'a rien contre... Voilà, masturbation. Ça peut être très sympa. C'est juste que c'est... Non, voilà, si maintenant on doit mettre une étiquette sur les deux cubes pour dire « Attention, on n'est pas exactement fait pour se masturber », ça va être hyper compliqué. On mettra sous blister, mais avec écrit « Ne permet pas la masturbation ». Non, pas sur ce sujet-là. Mais, voilà, c'est qu'on précise bien que ce n'est pas du tout une idée morale qui consisterait à dire « Qu'est-ce que c'est que cette sous-littérature qui serait amenée à être excitée dessus ? » D'ailleurs, un des sujets de Polaris, c'est de dire qu'au contraire, il y a une place tout à fait légitime à la pornographie ou à l'érotisme. La question, c'est qu'est-ce qu'on met dans cet érotisme et dans cette pornographie ? Et c'est un sujet qui m'impassionnait. Alors peut-être qu'il faut quand même que je revienne un peu sur la genèse de mon intérêt pour la question et ensuite comment on s'est rencontrés avec Owen pour faire ce livre. Mais là, c'est vrai que tu évoques quand même, c'est pas une aparté, mais presque la limite entre l'érotisme et la pornographie, forcément, c'est quelque chose qui est presque totalement subjectif. Mais là, je ne les ai pas mis, forcément, sur le diaporama, mais on a quand même des images explicites. Voilà, même si ce n'est pas un dessin hyper réaliste, mais bon, quand même, on reconnaît bien de quoi vous voulez parler au niveau graphique. Donc voilà, est-ce que dans la genèse du travail, la question de où est-ce qu'on s'arrête, est-ce que ça a été évoqué, j'imagine, et comment vous l'avez dépassé pour pouvoir publier ? Non, forcément. La question de fond, qui, moi, m'animait par rapport à un projet comme celui-là, ou à ce que j'ai écrit avant, que je suis un peu obligé toujours d'évoquer en amont, à savoir un projet qui s'appelle L'herbier sauvage, c'était de me dire comment est-ce qu'on pourrait aborder la sexualité de manière intéressante, un peu originale, en livre ou en bande dessinée. Donc L'herbier sauvage a été mon premier pas vers ces sujets que je connaissais mal. Mais ma toute première motivation avant de faire L'herbier sauvage, c'était de me dire, et si on faisait une bonne BD de cul ? C'est un bon début pour réfléchir à un projet. Et si j'écrivais une bonne BD de cul ? Et puis après, une fois, je me suis dit ça comme une sorte de défi de nano, du style, est-ce que j'en suis capable ? Je me suis rendu compte, c'est quoi une bonne BD de cul ? J'en sais trop rien. Est-ce que je vais mettre mes fantasmes dedans ? Est-ce que je suis prêt à les assumer ? Est-ce que je prends un pseudo ? Est-ce que j'ai des choses intéressantes à raconter ? Je me suis rendu compte que la première chose qui m'ennuyait, c'est que je n'étais pas certain d'avoir des choses très intéressantes et singulières à raconter sur la sexualité. Mais, je reviens à ce qui me guide dans le fait d'avoir envie de faire une fiction explicite, j'avais l'intuition et la conviction que la bande dessinée permet quelque chose sur l'érotisme et la pornographie, que le cinéma a beaucoup plus de mal à faire. C'est de pouvoir raconter une histoire avec des scènes explicites, sans poser toutes les questions éthiques et pratiques que pose un tournage pour le cinéma. La littérature, je mets ça de côté, parce qu'effectivement, la littérature permet d'introduire des scènes explicites sans trop de difficultés. Mais si on parle de l'image, donc de la représentation des choses, en particulier justement la représentation de la chose sexuelle, la bande dessinée, pour moi, a vraiment un rôle à jouer, un rôle hyper important, qui a finalement été peu utilisé, à part dans les années 80, un petit peu, on reviendra peut-être un peu sur cette jeunesse d'une forme de bébé érotique qui a assez bien marché, avec des gens comme Manara ou Sarpieri. Mais en gros, pour faire, je prends toujours un peu les mêmes exemples, c'est qu'en BD, du moment que le dessinateur ou la dessinatrice acceptent de dessiner les scènes, c'est un accord entre personnes qui vont dire, maintenant, on met ça en scène et ça ne va nuire à personne d'autre que les gens qui le font et ça ne leur nuie pas beaucoup. Au cinéma, je ne parle pas de cinéma strictement pornographique, mais de cinéma où il y aurait des scènes explicites, parce qu'on estime que dans la vie, il y a du cul et que si je veux montrer dans un film du cul, on n'est peut-être pas obligé à chaque fois de faire une ellipse ou de montrer un train qui rentre dans un tunnel ou d'aller vers le... Souvent, il y a la caméra qui va vers la fenêtre et puis on s'arrête là et dans la vraie ville, c'est rarement comme ça que ça se passe, sauf si vous aimez vraiment beaucoup regarder les trains qui rentrent dans les tunnels ou que vous regardez vers la fenêtre à ce moment-là. Et donc, du coup, c'est dommage quand on veut faire un récit qui se veut réaliste, qui n'est pas forcément un récit pornographique, mais qui montre ce que peut être le cul dans la vie de tous les jours, c'est dommage de faire un blackout sur cette partie. Or, si on fait ça au cinéma, on a plein de problèmes qui se posent. La plupart des méthodes pour s'en sortir, ça consiste soit à insérer des plans pornographiques avec des acteurs qui sont des acteurs de porno et on fait un insert, désolé aussi pour ça, voilà, typiquement dans un film de Dumont comme La vie de Jésus, il y a une scène comme ça où deux personnages font l'amour, il y a un insert d'un plan de pénétration dont on peut comprendre à posteriori qu'il a été fait avec des acteurs de X. Mais ça veut dire qu'en tant que spectateur, je me pose un peu la question de ce que je suis en train de regarder, ça a fait le risque que ça me fasse un peu sortir du film. Autre option possible, c'est celle qui est d'amener les acteurs de films de cul à apprendre à jouer à la comédie. Ce qu'a fait Breillat avec Rancossi Freddy ou avec Virginie Despentes avec Bézmois, je crois que c'est deux actrices qui venaient d'abord du cinéma porno. C'est faisable, c'est assez compliqué mais c'est faisable. Ou à leur dernière option, on pousse des comédiens classiques à accepter d'être filmés de manière explicite et c'est l'option la plus problématique souvent, c'est qu'en fait, elle a amené des fois des abus assez amplement documentés depuis, je pense au dernier tendo à Paris ou à certaines scènes de films de Breillat où on sait que les comédiens et comédiennes ont parfois mal vécu le fait de devoir jouer ces scènes-là. Et en BD, on n'a pas ces questions-là. On peut montrer ce qu'on choisit de montrer et donc c'est un outil que je trouve assez formidable et donc intellectuellement, d'abord, je me disais mais pourquoi on s'en empare pas ? Comme je ne savais pas quoi aborder et comment, j'ai préféré passer par un projet intermédiaire qui s'appelle L'Arbier sauvage qui sont des entretiens avec des contributeurs, contributrices volontaires, anonymes qui me racontent leurs histoires de cul. Il y a peut-être des gens parmi vous dans cette salle qui l'ont fait à Nantes parce que je le fais relativement régulièrement aux alentours des concerts de Stéréolux. Et ça, ça m'a appris à avoir une vision un peu plus globale de plein de formes de sexualité et donc d'avoir l'impression si ce n'est de maîtriser le sujet en tout cas de me sentir un peu moins candide par rapport à plein de formes de sexualité et pas uniquement la mienne. Une fois ça posé, l'envie d'une fiction, donc en fait, c'est comme si j'avais construit par étapes, quoi, la fusée, l'envie d'une fiction avec des scènes explicites et revenus. Et c'est là que la rencontre, pas rencontre en tant que personne, on ne se connaît plus très longtemps avec Gwen, mais la rencontre physique en voulant discuter d'un projet commun a ramené le sujet sur la table. Peut-être c'est cette partie que tu peux évoquer. Oui, comment on a entamé ce projet-là ? Je savais que Fabien travaillait sur l'herbier sauvage. On avait fait une revue aussi, une revue numérique par le professeur Cyclope, on a fait ensemble, dans laquelle tu avais pré-publié, enfin diffusé déjà un certain nombre de rencontres, de réécritures de l'herbier sauvage. Mais on ne se dirigeait pas du tout vers ça ensemble. Et quand on a régulièrement envie de faire des projets au cours de notre vie, et là, on s'est revus avec des notes, j'avais un carnet de notes, des crobares, tout ça, et il y a un moment donné, parmi toutes mes notes, il y avait un début de projet qui était plutôt une histoire d'amour, mais qui partait bizarrement à partir d'un rêve que j'avais fait d'une personne qui rencontrait une femme dans un bar qui en fait était l'amie de son meilleur ami et qui revenait, comme s'il revenait du badminton, d'un club de sexe. C'était très hygiéniste, finalement. et c'était ce rêve-là. Et dans ce rêve, il se rendait compte que son ex-amour de sa vie faisait partie de ce club-là et il voulait la reconquérir. Et c'était une note que j'avais, j'ai plein de notes de projets, de bouts, de pistes, et ce n'était pas tout sûr que ça voit le jour. Je ne savais pas du tout si c'était un projet qui allait m'intéresser à réaliser concrètement. Et parmi les projets, je fais des peu de trucs, je parle de ça à Fabien et il m'arrête et il dit, « Attends, attends, il y a peut-être un truc qui m'intéresse. » Parce que j'ai une autre idée qui pourrait correspondre, parce que j'ai besoin d'incarner un petit peu les concepts que j'ai et que j'ai envie de faire de la fiction avant dessiner. Et ces concepts-là, il leur faut une histoire et des personnages. Donc ce début d'histoire pourrait peut-être mâcher avec ce que j'ai en tête.